Aujourd'hui, tout le monde a envie de pouvoir se sécuriser, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On va donc parler aujourd'hui de la toute dernière caméra de chez EasyViz, la C6 2K+, donc celle qui va remplacer la C6W. Aujourd'hui, tout le monde veut se sentir en sécurité et tout le monde veut se fournir en caméra, que ce soit d'intérieur ou d'extérieur. Le côté caméra extérieur EasyViz en a fait déjà pas mal. Et il s'attaque aujourd'hui à l'intérieur avec ces caméras, les C6W et la C6 2K+, celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Cette C6 2K+, comme son nom l'indique, va pouvoir donc filmer en 2K avec un capteur photo de 4 millions de pixels. Vous allez voir que cette caméra est ultra rapide au niveau du suivi de personnes. Cette caméra est équipée d'une intelligence artificielle. Alors, bienvenue sur Vision High Tech. On va donc parler aujourd'hui de caméras de surveillance. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque la chaîne sort une vidéo. Et c'est parti pour le déballage de la C6 2K+, de chez EasyViz. Alors, je vous avais déjà présenté plusieurs produits de chez EasyViz, dont la caméra d'extérieur ainsi que leur sonnette connectée. EasyViz m'a renouvelé une demande pour vous présenter leur dernière caméra connectée, bien sûr, très intéressante si vous désirez avoir un œil toujours à la maison malgré que vous ne soyez pas chez vous. avec les différentes spécifications que vous allez retrouver à l'arrière de la boîte. On est sur une caméra entièrement compatible iOS Android ainsi que Windows et Mac puisque avec un client, vous allez pouvoir donc visionner les images faites par la C6 2K+. On va tout de suite procéder au déballage de cette C6 2K+. Tout simplement, on va lever le premier carton et tout de suite, on va tomber donc sur la C6 2K+. Vraiment une très belle caméra que vous pouvez voir ici à l'image. On est donc sur une caméra multidirectionnelle qui va donc pouvoir tourner à 360 degrés, ce qui veut dire que si vous l'accrochez au plafond, vous n'aurez aucun problème pour surveiller l'intégralité d'une pièce. A l'arrière, vous allez donc retrouver le port Ethernet ainsi qu'un lecteur de cartes micro SD. En carte mémoire, vous allez pouvoir lui intégrer jusqu'à 256 Go de mémoire interne. Chez EasyViz, vous avez donc une possibilité de prendre leur cloud qui est à peu près de 9 euros par mois. C'est une caméra sphérique de couleur blanche avec le devant noir. C'est une caméra qui est assez imposante, elle ne sera pas compatible pour l'extérieur. On est vraiment sur une caméra d'intérieur. A l'intérieur du package, on va retrouver les différents éléments. Une notice qui sera sous forme de dépliant. Et tout au fond de la boîte, on va retrouver donc une petite boîte rectangulaire. Et à l'intérieur de cette boîte, on va donc retrouver l'intégralité des chevilles ainsi que de la visserie. On aura donc un petit socle qu'on pourra donc installer sur un mur ou sur le plafond si vous désirez donc visser votre caméra au plafond. On aura une prise bien sûr de type européenne pour brancher la caméra. Puisque comme je vous ai dit, cette caméra pour fonctionner devra être connectée, devra être branchée. On va donc retrouver un petit gabarit si vous désirez donc percer. Et tout au fond de la boîte, on va donc retrouver le câble qui sera de couleur blanche. Et ce sera donc un câble micro USB vers USB A. Et ce câble aura à peu près une longueur de 2,50 m. Voilà donc tout ce qu'on va retrouver côté package. Cette caméra peut être complètement utilisée telle qu'elle posée sur un meuble sans aucun problème. On va donc tout de suite télécharger l'application EasyViz suivant la plateforme que vous utilisez Android ou iOS pour paramétrer votre caméra. On va tout de suite donc paramétrer cette caméra sur l'application EasyViz. C'est parti ! Passons au descriptif de la caméra. Sur le devant, vous allez donc rencontrer l'objectif de 2 cas. A l'arrière, vous allez donc retrouver une grille car avec cette caméra, bien entendu, vous pourrez discuter avec vos voleurs et leur dire « Oh punaise ! Là, je vous vois, vous êtes filmé, cassez-vous de ma maison ! » Je ne crois pas qu'il va vous écouter, mais vous aurez quand même moyen de pouvoir lancer un petit message ou de discuter avec la personne qui se trouvera à l'intérieur de votre domicile. A l'arrière, on retrouvera donc une connectique RJ45 et juste à côté, on aura donc la connectique pour alimenter la caméra. Si on repasse devant la caméra, vous allez tout simplement faire glisser l'objectif vers le haut et là, vous allez avoir une petite trappe que vous allez pouvoir lever et à l'intérieur, vous allez avoir le petit slot où vous allez pouvoir intégrer une carte micro SD en mémoire allant jusqu'à 256 Go et juste à côté, vous aurez donc le petit bouton « Reset » pour reseter donc la caméra. Une fois que vous avez mis votre carte, vous refermez la petite trappe et le tour est joué. Cette caméra est équipée d'une intelligence artificielle. C'est une caméra qui est capable donc de suivre un sujet à 360 degrés. Cette caméra a un mode de suivi automatique très rapide, vous allez voir dans la vidéo tout à l'heure. Cette caméra, avec son intelligence artificielle, est capable de différencier l'être humain d'un animal, d'un chat ou d'un chien et la caméra sera donc directionnelle sur le haut et sur le bas. La connexion se fait très simplement en allant dans l'application EasyViz. Vous n'avez qu'à rentrer dans l'application, vous connectez votre caméra et vous allez tout de suite ouvrir l'application EasyViz. Alors, comme tout type d'application gérant des caméras, il vous faudra donc créer un compte EasyViz avec une adresse mail et un mot de passe valide. C'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est parti ! Alors, ça va être tout simple, vous allez connecter la C624 Plus au courant. Comme vous pouvez voir ici, ça clignote en rouge. La caméra tourne sur elle-même. Et la caméra nous demande donc d'aller configurer sur l'application EasyViz la caméra. On peut s'apercevoir que juste dessous, une lumière bleue clignote, ce qui veut dire qu'elle est mise en mode apérage. On va tout de suite sur l'application EasyViz. Comme vous avez pu entendre, j'ai pu avoir accès à l'application avec FaceID. On va aller complètement en haut à droite pour ajouter un appareil. Donc, comme vous avez pu voir, EasyViz fait pas mal d'appareils, caméra, routeur, sonnette, connecté, etc. Nous, on va aller donc sur caméra. Une fois que vous avez donc choisi caméra, ce qui est appréciable, c'est que sous la caméra, il y a un petit code QR. C'est parti, ça se passe dessous. Vous prenez le dessous de la caméra. Donc, comme vous avez pu voir, le code QR se trouve sous la caméra. Donc, on vous demande si l'appareil est allumé, bouton, vous le validez. L'appareil est allumé. Suivant, bouton. Et on fait suivant. Description. La configuration de l'appareil consiste en fait dans la connexion de l'appareil au routeur. Le nom du Wi-Fi, SSID, et le mot de passe doivent être transmis du téléphone à l'appareil. Après avoir saisi le nom du Wi-Fi et le mot de passe dans l'application, et après avoir établi la connexion au point d'accès de l'appareil, P1, l'appareil recevra les informations sur le réseau depuis l'application et se connectera automatiquement au routeur. Voilà, comme vous pouvez entendre, déjà l'application est très accessible via le VoiceOver. On peut connecter une caméra en toute simplicité. Démarrer, bouton. On va tout en bas sur le bouton démarrer. Initialiser l'appareil. Brancher l'appareil jusqu'à son démarrage complet. C'est fait. Le voyant clignote en bleu, bouton. Le voyant clignote en bleu, c'est le cas. On valide ce bouton. Sélectionner, le suivant. Et on fait suivant. Se connecter au PA de la part A, A, V, E, Z, V, I, Z, Web. Se connecter au réseau Wi-Fi, E, Z, V, I, Z, tirer du magie, 2. Une fois que vous avez passé cette étape, on vous demande de connecter la caméra à votre réseau Wi-Fi. Ce que vous faites, attention, surtout bien vous connecter à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Tout de suite, vous arrivez sur cette fenêtre et on vous demande d'autoriser que la caméra puisse se connecter au réseau EasyWiz. Bien sûr, on va dire oui. E, Z, annuler, rejoindre, bouton, EasyWiz. Se connecter au PA de l'appareil. La caméra se connecte. Tapez sur se connecter pour que l'application se connecte automatiquement au PA. Se connecter au PA de l'appareil. Choisissez un groupe. Maintenant, on vous demande de choisir un groupe si vous avez plusieurs caméras EasyWiz. Comme cela, vous allez avoir... Connecté sur le Wi-Fi. Save, please. La caméra vous stipule qu'elle se connecte au Wi-Fi. Votre caméra se connecte au Wi-Fi. Vous n'avez qu'à attendre et vous aurez un message de connexion si cela a fonctionné. On vient donc d'entendre Wi-Fi connecté, ce qui a bien fonctionné. Donc c'est bon, on continue. L'application continue. L'application continue et c'est terminé. Voilà, comme vous venez d'entendre, instantanément, Alexa s'est configurée auprès de la C6. Montre-moi la caméra C6. D'accord. Instantanément, on peut voir la caméra qui apparaît sur l'éco-show sans aucun problème. Ça marche vraiment bien et ça, c'est vraiment super efficace. Veuillez soigneusement conserver le code QR de l'appareil. Alors, surtout, gardez bien le code QR de l'appareil dans votre pellicule photo. Juste divise cette type suivante. Alors, si vous êtes un professionnel et que vous désirez avoir accès au cloud, puisque si la personne qui vole votre caméra, tout ce qui est conservé sur la carte SD, si votre caméra est volée de chez vous, vous n'aurez plus accès aux photos. Par contre, si vous prenez le cloud de chez EasyViz, vous aurez donc accès à toutes vos photos et vidéos. On va passer maintenant tout de suite au test, puisque vous allez voir que cette caméra est très rapide au niveau du suivi. Alors, côté configuration, il y a quand même pas mal de petites choses assez intéressantes dans l'application. On a donc de la détection intelligente. Détection de forme humaine, on va l'activer. Voilà, donc comme vous venez l'entendre, c'est une caméra multifonction, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. On va l'activer. On peut avoir... On peut avoir... Équipé d'une intelligence artificielle vraiment poussée. On va l'activer. Alors, on a la possibilité d'avoir de la détection d'animaux de compagnie. Détection d'animaux de compagnie des actifs. L'appareil sert consigne sur les fonctionnalités. L'appareil sert à la reconnaissance des animaux de compagnie, principalement les chats et les chiens. L'appareil peut également émettre un avertissement dès qu'un animal de compagnie apparaît vous aide à trouver les moments où figurent vos animaux de compagnie. Installation. 1. Ajuster au mieux l'angle d'installation pour que l'appareil soit dirigé vers les zones d'activité quotidiennes de la cible. 2. La distance effective de détection des animaux de compagnie est de 6 mètres. 2 à 5 mètres sont recommandés. Voilà, donc comme on est d'entendre, vraiment, on a une caméra très précise avec une intelligence artificielle qui est capable de détecter et de faire la différence entre l'être humain et les animaux. Et ça, c'est vraiment très sympa. J'ai activé donc la détection d'animaux. Détection de tout son anormal désactivé. On aura donc de la détection de son anormal. On va aller écouter ce qui se passe. L'appareil sert à détecter les pleurs d'un bébé. Veuillez installer la caméra en la dirigeant vers l'endroit où le bébé se repose et joue. La distance recommandée est inférieure à 3 mètres. Elle est optimale entre 1 et 2 mètres. Si le bébé s'éloigne de la caméra, la détection peut échouer. Lors de la détection de tout bruit anormal élevé, évitez d'installer l'appareil sur un chantier en extérieur, dans un lieu de rassemblement tel qu'un magasin ou dans un espace intérieur où il y a beaucoup de bruit en continu. Évitez également d'installer l'appareil sur un mur, autour duquel le bruit peut résonner. Comme vous avez compris, on a une possibilité d'avoir des notifications lorsqu'il y aura un son anormal. C'est plutôt cool aussi, je vais l'activer. Comme vous pouvez vous rendre compte jusqu'à maintenant, cette caméra est vraiment ultra complète. Franchement, c'est le top. On a pour terminer le tout dans les réglages une détection de gestuelle précise. On va voir ce que ça nous dit. Reconnaissance gestuelle désactivée. 1. Il est recommandé d'installer l'appareil entre 1,2 et 2,5 mètres au-dessus. du sol ou à 1,5 mètres au-dessus du bureau. Ajuster l'angle de l'appareil pour capturer les gestes et les mouvements efficacement et sans limite. 2. L'utilisateur doit faire face à la caméra, maintenir le haut du corps dans l'image et agiter les bras aussi clairement que possible. 3. Un objet trop petit peut entraîner un échec de la reconnaissance ou une baisse du taux de reconnaissance. Consigne sur les risques. Cette fonction est considérée comme étant une fonction d'expérimentation d'IA. Des erreurs ou échecs de signalement peuvent se produire dans différents cas de figure. Pensez à évaluer les risques avant d'activer la fonction. Cet algorithme ne s'est entraîné qu'à reconnaître les gestes de flexion avant et de flexion naturelle des bras. Il ne reconnaît pas les gestes qui consistent à baisser et lever les bras ou d'autres gestes. Si quelqu'un apparaît sur l'image et agite les mains, l'appareil peut le reconnaître, puis il prendra des photos ou passera un appel. Vraiment cool, je l'active. Voilà, donc on a terminé pour la détection intelligente. On continue dans les paramètres. On va l'activer. J'ai donc configuré les notifications pour que, lorsque la caméra détecte différentes choses, elles me préviennent. Alors bien sûr, cette caméra est infrarouge. Elle surveillera votre maison aussi bien le jour que la nuit. Et comme vous pouvez le voir là, actuellement, Elle vous donne bien comme quoi elle vient détecter une personne qui bouge devant elle. On va donc pouvoir redémarrer l'appareil, partager l'appareil avec quelqu'un de la famille. On va donc tester maintenant la caméra en mode fonction de jour et en mode fonction de nuit. Voilà donc les conditions actuelles. Il est actuellement aux alentours des 22 heures. On est complètement dans le noir. Voilà ce qu'on peut voir au niveau de la caméra. La caméra est complètement dans le noir. J'avance. C'est assez impressionnant. On est complètement dans le noir. Et la caméra zoom et des zooms automatiquement. C'est impressionnant. Donc la caméra est en train de chercher. Ok, j'aurais aimé savoir. Est-ce que tu m'entends ? Voilà, donc une petite vidéo pour vous montrer que côté son, c'est vraiment pas mal du tout. Et on peut vraiment discuter avec son interlocuteur sans problème. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du son et de l'image de cette caméra. Elle est vraiment ultra rapide. Elle suit parfaitement bien les mouvements de la personne. Ici par exemple, si je... Et vraiment, elle est très 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 rapide. Regardez. Voilà les amis pour cette caméra. Donc la C6 2K+. Une caméra d'intérieur extraordinaire. C'est vraiment une des caméras d'intérieur que je préfère aujourd'hui. Sur toutes celles que j'ai testées. Vous pouvez donc aller voir sur la chaîne. Je vous mettrai donc tous les liens en description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A partager cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures sur Vision E-Tech. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada